Bonjour Antoine. Contrairement aux moules de mer, celles qui s'accommodent si bien avec les frites, les moules d'eau douce n'ont aucune qualité gastronomique. De toute manière, la plupart de nos concitoyens en ignorent l'existence. Les moules d'eau douce jouent pourtant un rôle capital dans nos fleuves, lacs et rivières, où l'on n'en compte pas moins de 45 espèces en France. Même si 9 d'entre elles sont des espèces introduites, la moule perlière, margaritifera, margaritifera pour les savants, la grande mulette, margaritifera auricularia, et la mulette épaisse, unio crassus, sont quant à elles protégées par la loi et la directive européenne Habita. Mais comme pour toutes les espèces, tant végétales qu'animales, il ne sert à rien de les protéger si leur milieu de vie disparaisse. Et c'est là que le bas blesse. La pollution, bien sûr, a commencé par les nitrates, mais aussi les métaux lourds et les désormais fameux perturbateurs endocriniens qui proviennent de nos fesses bourrées d'antibiotiques que les stations d'épuration ne parviennent à retenir. Mais aussi les dragages, recalibrages, pompages et autres barrages qui perturbent totalement les lits des fleuves et des rivières, détruisant les bancs de graviers en aval et créant d'épaisses couches de vases en amont. Car les moules d'eau douce ont avant tout besoin d'une eau propre, à tel point, Antoine, que la mulette perlière, désormais menacée d'extinction, serait même incapable de survivre dans l'eau minérale qu'utilisent aujourd'hui les jeunes parents pour préparer les biberons de leurs bébés. C'est que ces bivalves jouent un rôle déterminant dans l'épuration de l'eau, tout en contribuant à fournir gîtes et couverts à de nombreuses espèces de poissons. C'est en cela que les moules d'eau douce sont d'excellents bio-indicateurs, comprenez par là que leur présence atteste de la bonne qualité de l'eau. A l'inverse, leur absence prouve que l'eau est de mauvaise qualité. C'est aussi en cela qu'elles sont considérées comme des espèces parapluies. Assurer la présence des moules dans l'eau douce, c'est garantir la meilleure biodiversité de tout l'écosystème aquatique. Nous avons tellement dégradé, perturbé, souillé, pollué les eaux de nos fleuves, lacs et rivières que les naturalistes du XXIe siècle ne peuvent même pas imaginer à quoi ressemble ou ressemblait un fleuve ou une rivière à l'état véritablement naturel lorsque les moules d'eau douce en tapissaient littéralement les fonds. Au point que pour le baptême de son fils, le futur Louis XIII, mari de Médicis, épouse d'Henri IV, avait pu apparaître le 14 septembre 1606 à Fontainebleau dans une robe composée de 32 000 perles issues du sacrifice de 35 à 40 millions de mulettes perlières. Nous faire prendre conscience de la nécessité de restaurer les populations de moules d'eau douce, c'est tout l'enjeu du livre du biologiste Vincent Prier, intitulé « Nayades et autres bivalves d'eau douce de France », une coédition biotope Muséum National d'Histoire Naturelle apparaître le 8 décembre 2017, car il est vital que les moules d'eau douce retrouvent un peu la frite.